... En se réveillant un matin, En plein milieu du salon du docteur Winser, le détective privé Joseph Matula découvre un cadavre devant le coffre-fort ouvert au chalumeau. La police constate que l'arme du crime est un revolver appartenant à Matula. Les déclarations de ce dernier sont confuses et contradictoires. Matula est arrêté. C'est à ce moment que son ami et avocat Maître Renz intervient. Il apprend que Matula n'est pas un simple gardien engagé par Mme Winser, mais qu'il travaille aussi comme garde du corps. Et qu'il a été engagé par un mystérieux inconnu pour veiller sur le célèbre électronicien en armement. En interrogeant Kirsch, un étrange journaliste, Renz découvre que la victime était un espion du nom de Pablo Delgado, un habitué des points chauds du globe. Renz espère innocenter son ami grâce aux témoignages de Mme Winser et de sa fille Nathalie. Malheureusement, il est chaud. Renz essaie alors d'obtenir la liberté provisoire pour Matula, mais le procureur s'y oppose. Profitant de sa visite chez le juge, Matula s'enfuit, à la surprise de Renz. Il veut trouver lui-même le véritable coupable. Sous-titrage ST' 501 Et où allez-vous, s'il vous plaît ? Je viens voir M. Peters. Votre nom ? Matula. Vous avez une carte d'identité, s'il vous plaît ? Je ne l'ai pas sur moi. Alors, votre ami de conduire ? Il est resté dans la voiture. Eh bien, allez le chercher, monsieur. Écoutez, vous pouvez appeler M. Peters et le prévenir. Je suis sûr qu'il veut me parler. Allez-y, vous verrez bien. Un certain M. Matula dit qu'il est attendu par M. Peters. Mme Moulbard ne vous connaît pas. Qui c'est ça, Mme Moulbard ? C'est sa secrétaire. Je ne vous ai jamais dit que sa secrétaire me connaissait. Je vous ai demandé de bien vouloir prévenir M. Peters. Je suis désolé. Mais si vous voulez rentrer, je dois absolument voir vos papiers. C'est M. Peters lui-même qui m'a demandé de venir. Il faut que je le vois immédiatement. Oui. J'imagine que vous êtes un de ses amis. Eh, revenez ! Arrêtez-vous ! Revenez, vous m'entendez ? Ah, excusez-moi. Oui ? Vous savez où se trouve le bureau de M. Peters, s'il vous plaît ? Eh, Peters, Peters, vous voulez dire Peters le comptable ? Ah, non, non, je pense que M. Peters est un des directeurs. Ah, oui, certainement, c'est aussi le nom d'un des directeurs. Attendez, son bureau est au 16e. T'as une seconde, je vais vérifier. T'as une seconde, je vais vérifier. C'est bien, bravo les gars. J'appelle la police. Tire Hans, tire ! Ne laissez pas s'enfuir ! Écoutez-moi. Je fais partie de la société aéronautique française. Je dois absolument parler à M. Peters. C'est très important. Quelle société exactement ? Quel est votre nom et de quoi s'agit-il, s'il vous plaît ? Merde ! Encore une soirée. Faites un peu de tarif. Faites un peu pédé. Non, non. Non, non, non. Bien sûr. Merci de l'avoir-y. chez vous comme ça, mais j'ai passé ma journée à chercher votre mari. Seulement, on m'a empêché de le voir. On ne vous a pas dit que je désirais vous parler? Qui êtes-vous? Vous pouvez répéter? Je vous demande qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Ah, passez vite. Je n'ai pas encore digéré la première question. Vous ne vous souvenez peut-être pas d'être venu à mon bureau? Certainement pas. Le 25 juillet, à 17h pour être précis. Vous ne pourriez pas être plus clair. Vous m'avez chargé d'une mission, M. Peters. Une mission qui concernait le Dr. Winser. Vous m'avez expliqué à quel point ses travaux pour H.E.G. étaient secrets et importants et que le docteur était peu scrupulé avec ses dossiers. Je ne vous connais pas. Quant à la sécurité de la société H.E.G., elle est assurée par un service spécial. Vous préférez peut-être me parler seul à seul? Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire que ma femme ne pourrait entendre. Je comprends. Vous avez tout oublié. Vous voulez dire que vous ne vous souvenez plus de mon visage. Mais si je vous dénonce à la police, je suis sûr que vous changerez d'avis. Bien, M. Peters. Puisque je ne vous connais pas, je ne vous ai pas donné ma parole d'honneur. Sortez d'ici. Sous-titrage ST' 501 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 Magnifique ton costume. Oui. Pourquoi tu as décidé d'enfuir? Je n'en pouvais plus. Je n'avais marre d'entendre les conneries du procureur. J'en étais malade. Personne ne m'a écouté alors que ça me concernait directement. Je voulais retrouver la liberté, tu comprends ça ? Oui, je pense que oui. Mais malheureusement, ça ne va pas nous aider. Je crois que si sa femme n'avait pas été là, je lui aurais cassé la gueule. Ah, ben, couille blessure, en voilà une bonne idée. J'aurais dû le faire. J'aurais dû lui démolir la tête. Il aurait porté plainte, et comme ça, on aurait découvert qu'il ne me connaissait très bien. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Demain, je me le paie. Arrête, tu résonnes comme un gamin. Tu as un contrat avec cet homme ou un papier quelconque ? Papier ? J'ai dû lui promettre de ne jamais parler de notre entrevue à personne, et en aucune circonstance. Jamais dire que je surveillais le docteur Wenzel, et qu'en fait, j'étais engagé par la société HG. Ben, la voilà, la fameuse parole de Scout. Même Mme Wenzel ne devait rien savoir. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle est au courant depuis le début. C'est intéressant. Oui, et après notre discussion, il m'a remis la somme de 20 000 marques qui représentaient deux mois de salaire. En liquide ? Oui, bien sûr. Je commence à comprendre pourquoi on t'a engagé. Cette histoire est entièrement calculée depuis le début. Il s'est servi de toi. Tu veux dire que mon engagement faisait partie de son plan ? Le sien, ou celui de ses supérieurs. Je pense que Peters et Delgado ne sont que des pions sur un gigantesque échiquier. Delgado ? La victime. Il s'appelait Pablo Delgado. Enfin, où il se faisait appeler, si tu préfères. Il habitait un appartement très confortable dans le centre de Francfort depuis deux mois. Comment tu le sais ? Le procureur a décidé d'arrêter de jouer au chat et à la souris, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il pense de mon évasion ? Ça colle avec son interprétation des faits. Premièrement, tu lui apportes une preuve. Et deuxièmement, il est sûr qu'on va te coincer facilement. Bonjour, madame Winser. Monsieur Mathula ? Comment êtes-vous habillée ? J'ai failli ne pas vous reconnaître. C'est plutôt rassurant, je préfère. En tout cas, je suis très heureuse de savoir qu'ils vous ont lâché, vraiment. J'avais dit à votre avocat ce que je pensais de cet emprisonnement, d'ailleurs. On n'enferme pas un homme quand cet homme n'a fait que son devoir. Madame Winser, ce n'est pas moi qui ai tiré sur cet homme. Oui, votre avocat me l'a déjà dit. Si vous pensez que c'est une façon de se défendre, moi je ne connais rien aux problèmes juridiques. Mais vous devez certainement, certainement avoir raison. Vous dites que vous n'avez pas tiré sur ce voleur. Mais alors, qui a tiré ? Cet homme a quand même été tué par balle. Je n'en sais rien. Vous êtes sûr ? La police attend certainement des explications précises. Madame Winser, je suis accusé de meurtre. Je dois trouver l'homme qui a commis ce crime. Ou bien la femme. Ce n'est pas le travail de la police. Où était votre mari la nuit de l'assassinat ? À Bruxelles, pourquoi ? Il n'est pas à Quibon, habituellement ? Oui, oui, mais enfin, ce mercredi-là, exceptionnellement, il était à Bruxelles. J'ai même essayé de lui téléphoner. Essayez ? Oui, ça devait être le mercredi soir ou bien le jeudi matin. Il n'était jamais là. Et le jeudi soir, on m'a dit qu'il était reparti, alors... Dans quel hôtel il était descendu ? Le Londres. Je peux vous en prendre une ? Merci. Quand je suis venu me présenter, vous avez vraiment pensé que j'étais concierge ? Pourquoi vous... Est-ce que je ressemble à un concierge ? Vous êtes peut-être un peu jeune. Le précédent était plus vieux. Je ne comprends pas, ce n'est pas votre métier. Quelqu'un m'a recommandé ? Vous avez d'abord téléphoné pour savoir si la place était toujours libre. Ensuite, je... Vous devez le savoir vous-même. Quelqu'un m'a-t-il recommandé ? Monsieur Peters, peut-être ? Le patron de H.E.G. ? Non. Pourquoi le précédent gardien a-t-il été remplacé ? Il a démissionné sans prévenir du jour au lendemain. Il nous a dit qu'il ne voulait plus habiter à Francfort. Comment s'appelle-t-il ? Sommer, Otto Sommer. Son adresse ? Ah, mais il habitait chez nous. Il n'avait pas d'autre domicile. Vous êtes très gentil. Je préférerais que vous soyez de mon côté. Ah, mais je le suis. Si vous changez d'avis, ça me fera plaisir. Monsieur Sommer. Oui. Oui. Il faut que je vous parle un instant. Qu'est-ce qui se passe ? Qui vous a dit mon nom ? Je travaille pour les services de renseignement, faites comme si de rien n'était. J'ai quelques questions à vous poser. Oui, mais... J'avais déjà quitté mon boulot depuis quinze jours, quand tout ça est... J'ai appris cette histoire en lisant les journaux. Je ne sais rien. Vous avez été engagé pour ce travail par Monsieur Peters. Il... Il m'avait dit qu'il cherchait quelqu'un. Pourquoi ? Demandez-lui vous-même. L'assassinat qui a eu lieu chez les Windsor. Vous l'avez appris en lisant ce journal ? Non. C'est lui, le mort ? Oui. Vous le connaissez ? Oui. Oui, je crois que oui. Et d'où ? Il est passé à leur maison. La maison Windsor ? Oui. Quand ? Je ne sais plus. Ça fait longtemps. Comme invité ? Il venait voir Mademoiselle Nathalie. Monsieur Windsor, il était au courant ? Monsieur Windsor, non. Et Madame Windsor ? Je ne sais pas, mais je pense que non. Peut-être qu'il ne connaissait même pas les parents de la fille. En tout cas, je suis sûr qu'il venait la voir. Je connais son visage. Comment as-tu fait pour retrouver le gardien ? En me renseignant à la mairie. Il a fait tout le nécessaire pour signaler son déménagement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on dirait que Peters a engagé ce monsieur Sommer uniquement pour que tu prennes sa place. Je me fous de Peters. Ce qui me rend dingue, c'est que Nathalie Windsor et probablement toute la famille Windsor connaissent le cambrioleur. Sommer était assez vague, d'après toi. J'ai oublié de te dire que... en fouillant le cadavre, j'ai trouvé dans sa poche un briquet en or avec les deux initiales N et P gravées dessus. N et P. Légèrement séparés, reliés par un dessin très stylisé en forme de cœur. Nathalie et Pablo. Non, pas forcément, mais c'est possible. Ce serait la preuve de leur relation. Personne n'a fait un briquet en or à quelqu'un d'inconnu. Et qu'est-ce qui est devenu ce briquet ? J'imagine qu'il a atterri chez le juge. Hum hum. J'ai encore appris autre chose sur Pablo Delgado. Un de ses meilleurs amis était un industriel italien de l'armement qui s'appelle Manzini. Delgado avait été invité sur son yacht avant de venir à Francfort. Manzini ? Faut pas oublier peut-être qu'il m'inviterait moi aussi. Je dois absolument avoir le témoignage de Winser et de sa fille, si je veux y voir plus clair. Demande une convocation. Absolument impossible avant l'audience. Et encore, il faudra prendre des gants. Je dois aller en France. Non, mais toi, tu ne peux pas. Tu n'as pas de passeport. Et tu oublies qu'ils ont lancé un avis de recherche. Tu dois me laisser m'en occuper. Je ne peux pas. Seulement, d'un autre côté, je croule sous les dossiers en ce moment. Moi, j'y vais et toi, tu téléphoneras. Et à qui ? Winser était la nuit du meurtre à l'hôtel de Londres qui se trouve à Bruxelles. Bizarrement, mercredi soir et jeudi matin, on n'a pas réussi à le joindre. Et comment tu le sais ? Mme Winser me l'a confié, comme par hasard. Mais elle l'a fait exprès. J'en ai l'impression. Elle n'est pas aussi naïve qu'elle en a l'air. Tu veux que j'appelle l'hôtel de Londres ? Je ne servirai à rien. Une chose très importante, Winser a une voiture très voyante. Et comme tu connais le responsable des douanes, tu pourrais lui demander qui était de service dans la nuit du 4 au 5 au poste frontière situé entre l'Allemagne et la Belgique. Mais ils n'arrêtent pas d'en voir, des voitures. Pas une voiture. Une Ferrari rouge. Tu vois ce que c'est ? La nuit, il n'y a pas de circulation. C'est une aiguille dans une botte de foin, mais... D'accord. Tu pars quand ? Dès que j'aurai récupéré mon permis. Il est où ? Chez moi. Bon, je vais le chercher. Et si l'appartement est surveillé ? Je vais juste vérifier si le gaz a bien été coupé. Je le fais souvent pour mes clients. Non, non. Non. ... ... Heureusement, ils ont arrêté enfin de dresser des barrages. Oui, ça vous pouvez le dire, heureusement. ... Allô, Walter ? Comment ça va ? Oui, t'as raison. Assez honteux, je t'appelle uniquement quand j'ai besoin de toi. Mais je te le promets. Écoute-moi. Je voudrais savoir si une Ferrari rouge immatriculée à Francfort aurait passé le poste de douane entre l'Allemagne et la Belgique pendant la nuit du 4 au 5 juillet. Oui, je m'en doute. Mais peut-être qu'un de tes gars aurait remarqué une bagnole pareille. Et toi seul peux savoir qui était le garde ce soir-là. L'homme qui conduisait est l'amant de ma femme. Non, sérieusement. Il s'agit d'une affaire de la plus haute importance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Vous saviez qu'elle était à bord du bateau, pas vrai ? Non. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sur le pont, alors ? Je voulais savoir à qui Vinser rendait visite tous les jours sur le Nathalie 2. J'avais le pressentiment qu'il s'agissait de Nathalie 1. Mais je voulais en être sûre. Voilà, j'ai fini. La cognac me ferait du bien. Je crois que je peux arranger ça. Pas vous ? Ah oui, pourquoi pas. Vous l'aimez encore ? Qui ? Vinser ? Je ne sais pas. Mais je peux te jurer qu'en ce moment, je n'ai pas du tout envie de penser à lui. Il est amoureux fou de Nathalie. Tout ce qu'elle veut, tous ses désirs, tous ses rêves, il les lui offre. Quand il s'est aperçu qu'elle devenait une femme, il lui a appris à faire l'amour. Comme si... Oui. Comme si c'était naturel. C'est pour elle qu'il t'a quittée ? Et pourquoi aurait-il pris ce genre de décision ? Il nous aurait voulu toutes les deux dans son lit. Alors je l'ai quittée. Nathalie, c'est quelque chose ? T'aurais dû voir sa tête quand je lui ai parlé de l'assassinat. Laisse-la tranquille. Mais laisse Vinser aussi. Tu ne peux rien faire contre lui. J'ai bien envie. Va en Amérique du Sud, ou bien en Asie, ou bien en Afrique. Il y a plein de pays où on ne te retrouvera jamais. Et si tu n'y connais pas, moi je peux te les dire. Peut-être même que je pourrais te les montrer. Claudine, je n'ai pas tué cet homme. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de fuir. Mais pourtant c'est toi qui l'a tué. Tu ne l'as pas encore réalisé. Mais pour eux tu n'es rien. Et c'est pour ça que tu fais un coupable idéal. Et pourquoi ? Si la société aéronautique est... C'est quoi le nom de la société allemande ? Société électronique d'Essen. Et si ces deux monstres ont besoin d'un coupable ? Et s'ils ont le choix entre toi et un autre homme qui leur fait gagner des milliards ? Qui vont-ils choisir à ton avis ? Les Trust ne possèdent pas toujours la vérité. Qui d'autre ? Toi ? Pourtant, elle existe. Oui. Viens là. Bonsoir. Bonsoir. Sors. C'est lui qui doit sortir. Mais oui, il s'en va. Avec moi. Habillez-vous, monsieur Mathulin. Votre avion vous attend. Pourquoi un avion ? Pour aller où ? À Francfort. Je n'en crois pas un mot. Il ment. La police va venir ici d'une minute à l'autre. Allez, habillez-vous. Nous ne voulons pas de scandale. Je vous emmène à l'aéroport. Je n'ai pas de papier. Vous n'en aurez pas besoin. Mais à Francfort. Dépêchez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501